Bonjour, aujourd'hui on se balade à l'est de Nantes, entre Mauve-sur-Loire et Oudon, l'occasion de rencontrer trois personnages liés par le fleuve. Ça vous étonne ? On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand on est photographe, c'est une évidence. Au petit matin, la lumière ligérienne est incomparable. C'est tout naturellement au bord de l'eau et à l'orée du jour que Valérie Lorec me raconte sa passion pour la rivière et ceux qui la font vivre. Alors, la lumière est belle, hein ? Superbe, magnifique. Ça donne quoi ? Vous avez un attachement particulier à la Loire ? Oui, la Loire, je la vois de la maison déjà tous les matins quand je me lève. Et puis l'attachement, c'est pouvoir prendre des photos. Chaque jour est différent, la Loire change tous les jours. Ici, on a quand même le bénéfice d'avoir le phénomène des marées. Donc, deux fois par jour, la Loire change régulièrement. C'est suffisamment attaché aux fleuves, en tout cas, pour créer une association, c'est ça ? Oui. Alors, elle s'appelle Loire à contre-courant. Ce nom l'a empruntée à un texte de Nabhomme, notre monumenteur de Loire. Et puis, elle a pour but essentiellement la rénovation d'anciennes embarcations de plates en bois. Patrimoine qui disparaît gentiment au long du fleuve et qu'il faut remettre en état pour que ça reprenne le fil de la rivière. Nous avons une faune, une flore que nous voulons aussi faire connaître par des randonnées. Et puis, faire partager nos bateaux avec nos adhérents, pouvoir les remettre sur l'eau et pouvoir naviguer avec. Votre idée, c'est effectivement de ne pas laisser les bateaux finir leur vie au sec. Voilà, bon, une plate sur un rond-point avec des géraniums dedans, c'est très joli. Mais c'est d'autant plus joli qu'en navigation sur la rivière. Voir quoi, là-bas derrière ? Les bérailles voulaient faire des photos. Et vu d'en haut, la Loire offre encore d'autres perspectives. Et si on prenait nous aussi un peu de hauteur ? On pourrait s'installer dans la nacelle pour un vol en montgolfière. C'est Julien Plard qui pilote, un autre passionné ligérien. Et cette fois encore, on démarre de bonne heure. Vous voyez, on s'est donné rendez-vous pile-poil au lever du soleil. C'est le matin et le soir, c'est là où l'atmosphère est le plus stable. On a ce qu'on appelle pas de thermique. Et en fait, on a une bulle d'air qui ne se dirige pas. Et dans la journée, le soleil chauffe. Et cette bulle d'air, on ne la contrôle plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment décoller assez tôt le matin. Et le soir, deux heures à peu près avant le coucher. Un tour de magie, ça ne s'invente pas. Avant le décollage, les gestes sont toujours les mêmes. Mais pour ces passagers, c'est l'aventure. Une première, la promesse peut-être d'un voyage extraordinaire. Pour l'instant, ça va. On verra plus tard quand on sera en altitude, n'est-ce pas ? Je trouve que ce n'est pas une bonne idée pour moi. Mais bon, c'est les enfants. Il faut faire plaisir aux enfants. Ça dépend, peut-être que tu vas pas regretter. Non, peut-être que je vais être très, très contente. Le calme, la quiétude, lentement, le ballon se hisse au-dessus de la cime des arbres et livre un paysage, un panorama grandiose. Ça fait dix ans que je vole sur la Loire, de Nantes à Saumur. La Loire est beaucoup plus prononcée et un peu plus sauvage sur le secteur de Nantais, le pays d'Ancenis. Après, on a ici une Loire qui laisse apparaître beaucoup plus de bancs de sable. Elle est un peu plus large. En fait, ce qui est génial, c'est que d'un vol à l'autre, c'est jamais la même chose. Et on n'a pas de lassitude. On a l'impression d'être d'autre part. On n'est plus du tout avec les voitures, avec le bruit. Là, c'est vraiment zen, c'est formidable. C'est pas le paradis, mais presque. Un instant unique que l'on aimerait éternel. Mais il faudra bien, à un moment, redescendre sur Terre. Ou sur l'eau, comme moi, pour rencontrer Giovanni. Il est pêcheur aux engins. C'est presque lui qui a réhabilité la pêche à l'épervier sur ce coin de Loire. Et c'est son tonton italien qui lui a donné le virus. Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'embarque avec lui. Bonjour. Bonjour. On part à la pêche, il paraît. Ah oui. Ouais. On a de la chance, c'est super bonnet. Ouais, mais je veux bien faire un petit coup de main pour ne pas trop aller dans l'eau. Ça marche. En route. La pêche à l'épervier, c'est un filet rond, circulaire, avec des pois qu'on jette par-dessus l'épaule et qui retombent au fond de l'eau. En retombant au fond de l'eau, il y a des petites poches. Quand on retire le filet, le filet se referme comme des griffes d'un épervier. On sait que le poisson, quand la marée monte, a tendance à revenir un petit peu sur le bord. Et quand on pêche à pied, on a beaucoup plus de chances de faire une bonne chasse ou pêche. Quand je suis arrivé sur Nantes et que j'ai découvert qu'en Loire, on pouvait pêcher à l'épervier, ça a été recta, je me suis dit, je prends ma licence. Depuis, je pratique cette pêche avec plaisir. Ça me permet de me retrouver au bord de l'eau régulièrement. C'est mon ressource. Non ? Non. Comme je vous le disais tout à l'heure, au bout d'un moment... Le poisson, il a compris qu'il se passait un truc. L'épervier, c'est une pêche qui est pratiquée partout dans le monde. Aux Etats-Unis, énormément, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Thaïlande, dans tous les pays asiatiques, Portugal, en Italie... Par contre, on pêchait régulièrement en Loire. Il y avait des pêcheurs à l'épervier en Loire. Aujourd'hui, vous êtes combien à pêcher comme ça ? Maintenant, je crois qu'on doit être une petite vingtaine. Sur tout le fleuve, hein ? En tout cas, par ici. Par ici ? Oui, oui. Allez-y, on les sent, là. Vous en êtes tapés ? Oui, carrément ! Allez, carrément ! Là, pour le coup, on sait qu'il y en a quelques-uns, effectivement. Ah, bonne pêche ! Je n'ai rien ramené, mais c'est parce que Giovanni, lui, il remet les poissons à l'eau, et moi, je les laisse au fond. Ça se tient, non ? Vous avez ramassé une branche, je pense. J'ai quoi ? Une branche. Bref, passons de l'autre côté de la Loire, à Chantosso, frontière historique entre les provinces d'Anjou et de Bretagne, pour un petit cours d'histoire. C'est l'une des vues les plus prisées et photographiées de la Loire. Par beau temps, les contours du fleuve et ses îles se devinent jusqu'à 20 km en amont. Ce balcon en suspens fait la réputation de la commune de Chantosso. Pour y accéder, il faut traverser ce jardin, une promenade située sur un éperon rocheux, à la frontière historique de l'Anjou et de la Bretagne. Le jardin du Champalut bénéficie d'un très beau panorama sur la Loire, un panorama exceptionnel à 70 mètres au-dessus de la Loire. C'est un site classé depuis 1935 par la Direction régionale de l'Environnement. Ce point de vue touristique n'a pas toujours été si paisible. Du fait de son emplacement stratégique au-dessus de la Loire, Chantosso, qui s'appelait autrefois Châteosso, le château sur la hauteur, fut le théâtre de nombreux sièges et batailles. Une forteresse médiévale, réputée imprenable, aussi importante que celle d'Angers ou de Nantes. Nous sommes devant l'entrée de l'ensemble de la forteresse ici. Donc il faut imaginer les grilles, les ponts-levis, etc. Mais la forteresse, pour vous donner une idée, un tramurus, c'est plus de deux fois celle de Carcassonne. La place forte s'effondrera pourtant en 1420, comme en témoignent ces ruines, uniques témoins du passé. A l'époque, Marguerite de Clisson revendique le duché de Bretagne. Elle tend un piège au duc breton Jean V et le séquestre dans le donjon de la citadelle. Qu'est-ce qu'ont fait les bretons ? Ils ont levé une armée. Ils ont fait le siège de Chanteau-Saut, qui a début avril 1420 à peu près, qui a duré jusqu'au début juillet. Et là, Marguerite de Clisson est obligée de se rendre. Elle a monnayé son départ en limousin, laissé un de ses enfants comme otage. Et le duc Jean V, libéré, a ordonné que l'ensemble fortifié soit détruit à ras de terre. Le texte dit « arrasé jusqu'à pleine terre », avec interdiction de reconstruire à l'intérieur des remparts. Donc les gens de Chanteau-Saut se sont mis à l'extérieur, dans le bourre actuel. Inscris à l'inventaire des monuments historiques, les vestiges de la citadelle, entretenus par des bénévoles, restent ouverts au public. Du site du Champalut, deux circuits pédestres ont même été conçus pour arpenter Chanteau-Saut. Une balade qui offre aux touristes l'occasion de contempler la Loire sous un autre angle. Sur ce bout de Loire, il y a aussi le Célier. C'est ici que Louis de Funès passait ses week-ends, au château Clermont, loin du monde et de l'agitation du cinéma. Il y a quatre ans, quand Roselyne s'installe avec son mari dans le village, elle ne connaît rien de la paisible retraite légérienne de l'acteur. Dans quelles conditions vous avez découvert l'existence de Louis de Funès et son lien avec cette commune ? C'est en venant habiter au Célier, tout simplement. Donc là, je découvre qu'il a habité dans un château, un magnifique château, et que sa tombe est au cimetière, et qu'il a une salle à son nom, et puis rien d'autre à sa mémoire. Et de nombreux visiteurs qui venaient chaque année au cimetière, ce qui faisait qu'il y avait toujours des choses, des petites offrandes sur sa tombe, des fleurs ou des bonbons, des petits papiers. Et quel lien avait-il avec le Célier ? Comment est-il arrivé dans cette commune qui n'est pas très connue ? Alors, sa femme était la nièce du comté de la comtesse de Moupassant qui habitait le château. Et lorsque Louis et Jeanne se sont fiancés, Jeanne a amené son fiancé, son futur fiancé, au château pour le présenter à son oncle et sa tante. Et puis Louis, en fait, est tombé aussi amoureux du territoire parce qu'il y avait la Loire. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature et les poissons. Il aimait aller à la pêche. Et clairement, ça a été un lieu, un refuge. On a ici un article, une page de journal qui relate l'acquisition du château par Louis de Funès pour la somme de 830 000 francs. C'était une vente aux enchères à la chandelle. Donc, le dernier dix ans l'emporte quand la troisième chandelle s'éteint. Dans le domaine, à l'époque de Louis de Funès, il y avait un petit chemin qui permettait d'accéder directement à Beaurevage. C'était une auberge, les pieds au bord de l'eau. Donc, il arrivait là, il prenait son petit bateau, il allait faire un tour et puis il revenait avec ses poissons ou sans poisson. Voilà. Et on a ces cannes à pêche. On a aussi toute une collection de cartes de pêche qu'il avait à son nom à lui et au nom d'Olivier également, son deuxième fils avec qui il a dû partager un certain nombre de parties de pêche. C'était un promeneur, un amoureux de la nature, un observateur des oiseaux et de la flore aussi. Il a participé à des actions de défense de l'environnement. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. J'ai de la poudre d'os et tout ça me remplace tous les engrais chimiques qui sont des engrais naturels. Et puis du fumier, bien entendu, mais je le fais moi-même avec de la paille et des produits d'algues marines. Amoureux de la Loire, amoureux de la nature, ça va ensemble. Donc il a continué à venir au château comme une résidence secondaire jusqu'en 1975. En 1975, il a eu un gros problème de santé qui a fait qu'il est venu habiter complètement à Clermont. D'ailleurs, en 1983, il était là à Clermont quand il s'est senti mal et qu'il a été emmené à l'hôpital de Nantes où il est décédé. Donc c'était vraiment devenu sa demeure principale. Il avait une résidence secondaire à Paris. Si le musée existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Pierrot, l'ami de Louis de Funès. Avec sa femme, il se retrouvait souvent à l'auberge Bourrivage, au Célier. L'acteur aimait s'y poser et tailler le bout de grain. Des souvenirs très personnels sur lesquels Roselyne s'est appuyée pour créer ce lieu de mémoire. Mon mari me dit « Mais c'est bizarre, il n'y a pas de lieu de mémoire pour Louis de Funès. Au Célier, c'est son village. Il y a plein de gens qui se rappellent de lui, qui l'aimaient bien. Ce serait bien quand même de faire quelque chose. Tu sais ce qu'on va faire ? On va créer une association et on va faire un musée pour Louis de Funès. Et tout est parti de là. D'où viennent toutes ces pièces ? Alors, nous avons naturellement des choses qui viennent de la famille de Louis de Funès et puis plein de choses qui ont été gardées par des gens d'ici. En souvenir de lui, mais pas en souvenir parce qu'il s'appelait de Funès, en souvenir d'un homme qu'on aimait et puis des choses qui viennent de collectionneurs pour les aspects professionnels. La plupart du temps, les gens viennent au musée sans savoir et on a des scènes très bouleversantes, des retournements complets, même des personnes qui viennent ici en ne voyant de Louis de Funès que les rôles qu'il avait dans la série du gendarme, par exemple. et qui nous disent mais on ne savait pas qu'il était comme ça et qui changent, mais totalement d'idée, d'impression, de sentiment sur lui. Ils découvrent un homme qu'ils n'imaginaient absolument pas. Ils le découvrent complètement différent de l'image qu'il leur avait donnée jusqu'à maintenant. Curieux et attaché à sa région d'adoption, c'est sûr, M. Louis avait dû promener sa fine silhouette jusqu'à Oudon, un peu plus loin, toujours sur la rive nord de la Loire, une commune marquée par l'histoire. Alors ici, nous étions en duché de Bretagne, au Moyen-Âge, au XIVe siècle. En face, c'était le duché d'Anjou, duché ennemi à l'époque, la Loire était la frontière naturelle entre les deux duchés. Et ici, également, c'était un lieu de résidence pour le seigneur des lieux, Alain de Maletroix. Et puis, ce château servait également à surveiller le trafic fluvial. Énormément de bateaux, de marchandises passaient ici, sur la Loire, en contrebas. Le premier château d'Oudon date même du XIe siècle. Mais la place, très stratégique, fit de la bâtisse un lieu de conquête successive. Érigée sur l'ancienne forteresse reconstruite en 1392, le nouveau donjon domine toujours la Loire. Le donjon du château d'Oudon est un des plus hauts donjons de France, encore debout, 40 mètres de hauteur. Plutôt bien pour voir l'ennemi arriver. Nous sommes arrivés dans la tour de garde, ici, lieu de résidence des gardes, comme son nom l'indique. Oh, un frigo du Moyen-Âge, ici. Un trou creusé profondément dans le sol, un garde-manger, tout simplement. Il ne fait pas aussi frais au fond de ce trou que dans un frigo actuel du XXIe siècle, évidemment. Et comme pour répondre au donjon, Oudon est devenue la cité des sculptures monumentales, des créations qui ponctuent le chemin des visiteurs sur des thèmes comme la fraternité, la paix ou la musique. Les sculpteurs sont retenus en fonction de leur projet, puisque un projet est adressé, l'objectif étant d'être au plus proche du thème. Donc il y a une représentativité également des différents matériaux, c'est-à-dire qu'on veut des sculpteurs qui travaillent sur le bois, sur la pierre ou sur le métal. En bas du château, un garde, éreinté et sans pied. Le sculpteur a rencontré un problème avec sa bille de bois. Il a donc fait évoluer son projet et il a transformé les jambes par un tronc d'arbre, puisque ce personnage est là depuis tellement longtemps qu'il a fini par s'enraciner. Des sculptures qui sont réalisées lors des billes hénales en public et que leurs créateurs ont laissées ici, près du grand fleuve. Retour au musée avec Roselyne. Elle est devenue une vraie biographe. Elle qui connaissait à peine de funès, s'est attachée autant à l'homme qu'à l'acteur. Dans la deuxième salle, on est dans les années 60. Alors là, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'affiches grand format, les premiers gendarmes, Fantomas, Le Corneau, La Grande Vadrouille. Parce que c'est une époque pendant laquelle il a beaucoup tourné dans les années 60. Il a joué dans moins de films que dans les années 50, mais par contre, il a eu des rôles beaucoup plus importants. Là, sa carrière a réellement explosé. Ça, c'est une des perruques qu'il a utilisées pour le film La Grande Vadrouille. Les épingles qui lui ont permis de piquer. Donc, c'est la tête en bois qui portait la perruque dans la scène de la loge. Et puis, après le film, Louis de Funès a été invité à reprendre la baguette de chef d'orchestre par cet orchestre qu'il avait dirigé dans le film dont les musiciens ont été sidérés du talent de Louis de Funès pour les diriger. Il était musicien ? Il était musicien, il était pianiste. Ça, je ne faisais pas lui un chef d'orchestre. Absolument pas. Ravi Jacob, elle va danser ! C'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est passionnant. En plus, je suis consciente d'avoir un privilège extraordinaire. Tout le monde ne peut pas créer un musée dans sa vie. C'était un travail absolument acharné, mais une découverte de tous les instants et plein de difficultés, mais tellement de compensation, tellement de chaleur. Oui, c'est vraiment extraordinaire et totalement inattendu. Sous-titrage Société Radio-Canada